... Cette journaliste ne rentre jamais chez elle sans ses gardes du corps. Menacée par la mafia, Federica Angeli vit sous protection policière depuis 10 ans. Dans ses articles, elle a dénoncé l'existence des clans mafieux dans sa ville, Ostia. Je me suis rendu compte qu'il y avait trois clans sur ce territoire. Les Fachanes, les Spades et les Triassi. Ces familles sont devenues plus que des gangs criminels. Pour moi, à ce moment-là, c'était la mafia. Ostia. Le littoral de Rome et ses plages privées accaparées par la mafia. Une ville gangrénée par le racket, la drogue et les marchés truqués. En 2013, la journaliste enquête sur le clan Spada, qui a inspiré la famille gitane de la série Subura. Elle se rend dans un restaurant de plage, contrôlé par les Spades, avec deux caméras cachées et rencontre un des chefs. Quand Spada s'est rendu compte qu'il y avait des caméras, il s'est énervé. Les menaces ont alors commencé. Il m'a dit que je ne sortirais pas vivante de l'établissement si je ne lui donnais pas l'enregistrement des caméras. Ensuite, il m'a emmenée dans une pièce. Il m'a enfermée et il m'a dit qu'à Ostia, il était très puissant, qu'il tenait tout dans sa main, la police, les carabiniers, les juges, tout le monde, et que je ferais mieux de m'occuper d'autre chose. Un mois plus tard, la journaliste assiste à un règlement de compte entre deux bandes rivales depuis son balcon. Elle décide de témoigner. Elle est immédiatement placée sous protection policière. Son enquête est publiée. Lien entre les familles criminelles, les politiques, le président du port, un riche entrepreneur, commerce tenu par la mafia. Tout y est dévoilé, mais rien ne se passe. Ni arrestation, ni nouvelle enquête. Moi, j'ai continué à vivre ici, à 300 mètres de la maison du boss. J'ai continué à travailler sur ce clan, et c'est là qu'ils ont commencé à me menacer de mort. De l'essence est déversée devant son appartement. Ses enfants sont photographiés à l'école. Dans la rue, des gens tournent la tête sur son passage. Mais la journaliste continue de publier. En 2018, finalement, 32 membres du clan Spade à sont arrêtés. À 5h du matin, on a entendu le bruit de l'hélicoptère arriver à Ostia. Et moi, j'ai compris tout de suite. Parce qu'ici, quand on entend les pales de l'hélicoptère, ça veut dire qu'il y a des arrestations. J'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré le bruit. Et à 7h du matin, quand j'ai réveillé mes fils pour aller à l'école, je leur ai fait écouter. Et je leur ai dit, mes enfants, nous sommes libres. Aujourd'hui, un des commerces des Spades a été confisqué par la justice et réattribué à une association créée par la journaliste. Elle y reçoit ce jour le groupe Crimalt et les collectifs anti-mafia en voyage d'études en Italie. On a tout à apprendre de Federica Angeli et maintenant de son association Neuil. Parce qu'il y a 10 ans, elle vient révéler le fait qu'il y a des gangs ici qui ressemblent à de la mafia. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ils possèdent des commerces, ce qui est typiquement une définition de la mafia. Elle se bat, elle est isolée, on ne la croit pas. Finalement, la police intervient. Aujourd'hui, les gens sont condamnés pour association mafieuse. Et en plus, elle a retenu de cette solitude au départ qu'il fallait qu'elle ne soit pas seule et elle a constitué une association. Donc nous, Crimalt, en tant qu'association, on a tout à apprendre de ce combat. La mafia est une criminalité collective, il faut répondre collectivement. En 2023, le clan Spade a été reconnu association mafieuse par la cour de cassation italienne. Une victoire pour la journaliste Federica Angeli.